Musique Je vais vous emmener voir l'infirmière pour faire le vaccin. Voilà, je fais une petite asepsie de la peau. Voilà, j'injecte doucement. Ça va ? Bon, sans rien. C'est vrai, il n'y a aucun problème. Ça fait pas mal d'ailleurs. C'est nécessaire, il n'y a pas d'autre solution maintenant. Je vais pouvoir rentrer chez moi tranquillement, c'est sûr. Je suis encore plus tranquille. Les personnes de plus de 75 ans sont habituées à être vaccinées, donc il n'y a aucune appréhension. A priori, le monsieur est tout à fait volontaire et tout à fait serein. Personnellement, je me suis fait vacciner il y a une quinzaine de jours, sans effet secondaire particulier et tout à fait bien toléré. Là, ça ne vous a pas fait de bleu, ça va ? C'est une fierté de pouvoir protéger notre population, à commencer bien sûr par nos anciens. Les plus de 75 ans qui sont les populations les plus fragiles. C'est une fierté pour Drancy, pour toute notre équipe municipale. Nous nous sommes donc battus avec le député pour obtenir ce centre de vaccination à Drancy. Toutes les villes n'en ont pas et nous sommes extrêmement fiers de pouvoir ainsi être proactifs dans cette lutte contre la Covid-19. Pour mon entourage, c'est important, parce qu'effectivement, ils ne voulaient pas qu'on se voie et qu'on attrape le virus. Si je vois des gens, je leur conseillerais de faire vacciner, effectivement. C'est la seule solution à l'heure actuelle. On n'a pas d'autre solution, on ne va pas vivre dans le même contexte qu'on vit depuis un an, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada